C'est la première fois pour moi que je participe à des Airbus. C'est tout simplement l'association Petit Prince qui m'ont contactée pour participer. Ça fait depuis 2012 que je réponds toujours présente pour l'association pour réaliser les rêves des enfants et c'est toujours un plaisir d'être là. L'expérience de conduire un bus, c'est assez simple finalement. Il y a un bouton à appuyer et puis juste suivre la route. C'était assez simple et par contre c'était très sympa comme moment parce que j'ai pu parler aussi à l'animateur et de personnes qui d'ailleurs créaient aussi leurs propres jeux vidéo. Donc c'était un moment super cool. C'est toujours beaucoup d'émotions. Souvent je les rencontre à mes concerts, donc avant le concert dans ma loge ou après, ça dépend. C'est toujours un bonheur de voir les enfants heureux et hyper contents et parfois qui pleurent de joie. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est des moments intenses, des moments intenses en émotions, mais c'est vraiment que du bonheur. Ça fait plaisir. En fait, ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours voulu aider les gens qui en ont besoin depuis toute petite. Ça fait partie... C'est assez naturel. En fait, je ne me force pas à faire les choses. Je fais les choses avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour. Beaucoup de positivité aussi. J'essaye de toujours être souriante et partager le bonheur avec les gens. Parce que je pense qu'on en a tous besoin. Et c'est ce que je fais aussi à travers la musique. Donc c'est pour ça que j'ai toujours répondu présente à des associations qui ont besoin de moi. Que ce soit pour les enfants malades ou pour d'autres causes. Les restos du cœur, par exemple. J'ai la chance, à travers mon métier, de pouvoir encore plus avoir un impact sur ce genre de causes, etc. Après, tout le monde peut participer aux associations. Il y a beaucoup de bénévoles. On est tous au même niveau finalement. Parce qu'on est tous des êtres humains. Et on a tous besoin, l'un comme l'autre. Voilà, d'être là. Être solidaire. Et voilà.